Le premier Resident Evil était court, il fallait environ 5 à 7 heures de jeu pour le terminer une première fois, puis de 2 à 3 quand on le connaissait bien. C'est peu, et Shinji Mikami le savait. C'est pourquoi il a implémenté à son bébé de petits choix, somme toute anodins, mais qui peuvent conduire à la mort d'un personnage, histoire de pimenter un peu la rejouabilité. Et le plus gros ajout fut la possibilité d'incarner au choix deux personnages. Les différences entre eux étaient suffisantes pour créer deux expériences distinctes, et ça fonctionnait plutôt bien. C'est pourquoi cette idée a été reprise dans Resident Evil 2 pour être considérablement améliorée. Nous pouvons à nouveau jouer avec deux personnages, Leon Scott Kennedy, jeune officier de police, et Claire Redfield, la jeune sœur de Chris qui recherche son frère disparu. Chaque personnage possède un objet spécial. Le passe-partout de Claire lui permet de récupérer des munitions en déverrouillant automatiquement les tiroirs, là où Leon a besoin des petites clés. Quant à l'officier de police, il a avec lui un briquet qui lui sert à brûler un tableau. Oui, vous avez bien entendu, c'est le mec qui est censé faire respecter la loi qui commet des actes de vandalisme. Et c'est quoi la suite ? Il se met lui-même en garde à vue, se passe les menottes et se fout une ouf tout seul comme un droit ? En plus des objets spéciaux, il y a aussi les armes qui diffèrent. Toutes les armes. Par exemple, le pistolet de Claire ne peut contenir que 13 balles, là où celui de Leon en contient 18. Attention à ne pas vous faire avoir lorsque vous changerez de personnage. Mais il n'y a pas que ça. Le lance-grenade de Claire est très utile contre bon nombre de créatures, car disposant de munitions variées et puissantes, sans oublier que la demoiselle peut également faire l'acquisition d'un nom de dieu de canon plasma. Les zombies sont trop proches à ton goût ? Pas de souci, tu vises, tu tires. Non seulement tu blesseras sa saloperie, mais en plus tu reculerais la maître. Le nouveau canon plasma, deux en un. Achetez-le, mesdames. Achetez-le, on fait des soldes. Jusqu'à moins 2%. Eh ouais, on est radins, moins 2%. Allez, qui dit mieux ? Personne ? Yeah ! Quant à Leon, il dispose des armes classiques, mais il peut trouver des pièces pour les améliorer, ce qui pourrait s'avérer utile. Enfin, dernière différence, chacun des personnages a un compagnon attitré. Le gameplay d'Eina Wong est sensiblement le même que celui de Leon et Claire, puisqu'elle possède une arme. Mais contre les Sherry, revient à devoir esquiver les monstres, la pauvre n'ayant pas de quoi se défendre, sans compter qu'elle est plus lente. Néanmoins, pas de panique. La fiette étant de petite taille, elle ne peut se faire mordre par les zombies, mais ces derniers n'hésiteront pas à lui vomir dessus. Pas sûr que ce soit plus agréable. Les chiens, en revanche, plus rapides ne lui montreront aucune pitié. Avec toutes ces spécificités, on reste en terrain connu. Mais il y a une énorme innovation par rapport au jeu de 96, puisque si à l'époque on incarnait l'un ou l'autre des personnages dans deux campagnes séparées situées sur deux timelines différentes, ici on incarne l'un puis l'autre, et les deux parcours se déroulent dans le même laps de temps sur la même timeline. La richesse du jeu se retrouve alors décuplée. Évidemment, le parcours des personnages est différent, mais à l'inverse des armes, des objets spéciaux et des personnages partenaires qui dépendent du personnage sélectionné, le parcours ainsi que les boss qui y sont liés dépendent de l'ordre dans lequel vous utilisez les CD. En effet, les joueurs ont tendance à commencer par Léon et finir par Claire, car tel est l'ordre indiqué sur les disques. Cependant, il est également possible de commencer par Claire pour terminer avec Léon. Mais étiez-vous seulement au courant ? La justification de ce changement de parcours est montrée dans l'intro du jeu. Chaque personnage a sa propre scène d'introduction, bien que les deux aient évidemment une partie commune. A la fin de la cinématique, un accident de voiture se produit, obligeant vos personnages à se séparer, et selon l'ordre que vous avez choisi pour vos disques, l'accident sera légèrement différent, d'où la différence de parcours. A l'inverse du premier Resident Evil, ici, les personnages traversent des zones exclusives à leur parcours. De fait, il ne leur arrive pas la même chose selon l'ordre des disques. Le scénario, en variant donc légèrement, vous découvrez avec surprise une action supplémentaire à accomplir, liée à un événement inédit se produisant vers la fin du jeu si vous commencez par le CD numéro 2, événement dont je ne vous dirai rien pour ne pas gâcher la surprise à ceux n'ayant pu l'expérimenter. Il s'agit simplement que les choix scénaristiques opérés dans Resident Evil 6 indiquent que pour obtenir la version canonique du scénario, il faut bel et bien commencer par le disque de Claire. Et pour ne rien gâcher, cet ordre, compte tenu des situations différentes des personnages, rend la partie plus difficile. Autant vous dire de suite que si vous avez aimé le jeu mais que vous ne connaissiez pas cette possibilité d'inverser l'ordre des disques, je vous conseille très fortement d'essayer. Vous redécouvrirez le jeu tout en précisant encore un peu plus votre connaissance de son scénario, car vous aurez alors l'occasion de découvrir qu'un choix particulier de la saga, qui a pu en étonner certains, était prévu depuis tout ce temps. Mais là encore, chut ! J'ai dit chute, Brutus ! C'est bien. Mais cette inversion n'est pas la seule amélioration apportée à ce système du choix des personnages, puisqu'il existe une spécificité liée au fait que l'aventure des deux personnages se déroule dans le même laps de temps. En effet, certains choix que vous pouvez faire avec l'un des personnages vont se répercuter directement sur l'autre. Tout d'abord, les costumes. Si dans le premier parcours, vous faites porter un costume spécial à votre personnage, il le portera dans les cutscenes lorsque vous incarnerez le second. Ensuite, deux objets vous attendent dans l'armurerie. Une mitraillette et une sacoche. Vous avez alors quatre choix possibles. Ne rien prendre, prendre l'un ou l'autre des objets, ou prendre les deux. Seul ce que vous laisserez sera proposé au personnage du deuxième scénario, lorsqu'il arrivera à cet endroit. Autre élément intéressant, à deux endroits du commissariat, les vitres sont brisées, et à un moment, les zombies vont prendre d'assaut le bâtiment et entrer par là. L'idée est déjà en soi excellente, mais vous pouvez limiter la casse en récupérant puis utilisant un cordon de raccordement qui fermera les volets métalliques de cette fenêtre et empêchera par là même les zombies de rentrer. Le premier hic, c'est qu'il n'y a qu'un seul cordon. Vous ne pouvez donc protéger qu'un seul couloir. Le deuxième hic, c'est que lors du second scénario, le cordon que vous avez utilisé cesse de fonctionner, libérant alors la voix aux zombies qui ne se font pas prier pour vous rendre une petite visite, même s'il n'envahisse toutefois que la zone que vous avez protégée. Alors qu'allez-vous faire ? Ne rien faire et laisser les zombies envahir les deux couloirs lors des deux scénarios ? Ou allez-vous en protéger un en sachant pertinemment qu'il sera le seul à être victime des zombies la partie suivante ? Et si vous en protégez, hein ? Lequel allez-vous choisir ? Vous le sentez, le côté stratégique du jeu ? Mais ce n'est pas tout, puisqu'il reste un dernier choix à conséquence vers la fin du jeu, mais que je garde secret. Après tout, il faut bien que je laisse une chance aux zombies, pas vrai ? Oh mais de rien, Boutu, ça me fait plaisir. Bon, maintenant, fais le mort. Oh, oui, pardon. Déjà fait. À présent, vous comprenez sans doute la raison pour laquelle je pense que le meilleur candidat pour un retour des vrais Resident Evil est un remake du deuxième opus. Alors, bien sûr, vous pouvez me faire quelques objections, comme par exemple, Shinji Mikami a dit qu'il ne voulait pas que les remakes de Resident Evil 2 et 3 soient faits. Certes, mais il ne travaille plus chez Capcom et n'a jamais été propriétaire de la licence. Ce n'est donc pas à lui d'en décider. Faire des remakes ne pourra jamais disparaître les jeux originaux. Shinji Mikami pense qu'une série de survival finit forcément par se tourner vers l'action, ce qui n'empêche pas pour autant de remettre les anciens jeux au bout du jour. Ce peut être évité en produisant des jeux parce qu'on a une idée et non parce qu'il faut en sortir un. La saga Resident Evil, vieille de presque deux décennies, a malgré tout donné naissance à une sous-série Revelations qui tend à renouer avec ses origines. Le changement vers l'action ne nécessite pas de reprendre les codes du shooter. C'est une voyelle, oui. Ne vous y trompez pas, j'ai beaucoup de respect pour Mikami et je sais qu'il a parfaitement conscience de ce qui se passe dans l'univers vidéoludique. Toutefois, je vous demanderai de ne pas oublier que c'est sa décision de porter la saga sur la seule Gamecube qui a conduit Resident Evil à devenir la série que l'on connaît aujourd'hui. Le changement aurait sans doute été inévitable, mais certainement pas aussi rapide. Mais en fait, de remarque, c'est surtout celle-là que vous risquez de me faire. Mais Dark Chaos, il y a déjà un remake de Resident Evil 2 qui est en cours de création et même qui s'appelle Resident Evil 2 HD Reborn. Alors oui, mais non. Déjà parce que le jeu reprend exactement les mêmes environnements que l'original, avec les mêmes temps de chargement situés exactement aux mêmes endroits, avec les mêmes bruitages et les mêmes cutscenes ayant la même mise en scène. Un remake est censé enrichir et magnifier le jeu d'origine. C'est ce qui s'est passé avec celui du tout premier jeu pour donner au final deux jeux complètement différents. Là, j'ai surtout l'impression de voir le même jeu avec des graphismes réhaussés et une caméra sur l'épaule. La caméra sur l'épaule, justement, n'a rien à foutre là. Regardez ce travail ! On ne profite absolument pas du décor. En plus, ce jeu est taillé en couloir étroit. Une telle vue n'est absolument pas adaptée et totalement incohérente. Et ça se confirme encore plus avec cette scène. Là, on est en plan fixe, et tout d'un coup, hop ! Derrière l'épaule, et ce sent la moindre justification de l'environnement ou du gameplay. Et si encore ce changement était lié à un switch dont le contrôle était laissé aux joueurs ? Mais même pas ! Il y a également plusieurs soucis techniques qu'on ne va pas trop mettre en avant, sachant que le jeu n'est pas terminé. Le fait que les environnements sont très pauvres et manque grandement de texture. Le fait qu'à l'extérieur, c'est le vide intersidéral. Le fait que le personnage ne se baisse pas pour fouiller un cadavre, mais le fait pour ramasser des herbes. Tout ça est aussi lié au fait que ce n'est pas un jeu officiel. Il s'agit d'un jeu développé par les fans et uniquement par des fans. Ce qui entraîne un autre problème, le fait que le jeu ne sortira jamais sur console. Le problème, c'est que quand je pense à un remake de Resident Evil, je pense à une vraie évolution comme celle qu'on a eue avec Rebirth. Alors que là, il n'y a ni enrichissement, ni magnification. J'ai juste l'impression de me retrouver face à un portage sans ambition comme à l'anniversaire. Et ça me fait chier de dire ça. Ça me fait vraiment chier parce qu'il y a du monde qui s'efforce de développer ce titre avec les meilleures intentions du monde pour enfin offrir un remake du deuxième épisode aux fans de la série. Remake auquel ils pourront jouer gratuitement. Sauf que moi, je ne peux m'empêcher de penser qu'il nous faut un vrai Rebirth 2 et non pas simplement un Resident Evil 2 version 1.4. C'est pourquoi il est temps de passer à la partie la plus intéressante de ce Dark Avis, mon idée de ce potentiel remake. Le Rebirth 2 Le Rebirth 2 Le Rebirth 2 Le Rebirth 2